Sur la santé corporelle, vous savez, un esprit sain dans un corps sain. Vous savez que notre corps, le corps humain, est composé pratiquement à 70% d'eau. Et dans ce pourcentage, nous avons beaucoup de micro-organismes nuisibles. Alors, comment bloquer la multiplication de ces micro-organismes nuisibles ? Un seul produit, une seule marque, c'est notre gobelet énergétique. Notre gobelet énergétique nous permet justement, comme je le disais, de bloquer la multiplication des micro-organismes nuisibles. Ça nous permet également de réguler notre potentiel d'hydrogène à l'école, on l'appelait PH. Alors, notre gobelet énergétique, c'est ce carton, déjà très, j'ai envie de le dire, très limpide, très joli, propre, idéal pour même la décoration de la maison. À l'intérieur, nous avons notre gobelet énergétique qui est surprotégé parce qu'en plus de ce carton, vous l'avez dans ce plastique biodégradable. Il est fait en inox. On peut bien zoomer. Il est fait en inox. Alors, ce gobelet énergétique est composé de pierres et de roches volcaniques dont vous pouvez entendre le bruit. C'est ces roches et ces pierres qui nous permettent d'avoir de l'eau alcanine afin de, je le disais tantôt, de bloquer la multiplication de ces micro-organismes nuisible dans notre organisme. Alors, quand on l'ouvre, vous verrez la composition. C'est toujours des roches volcaniques et des pierres dans le souci de nous apporter une eau de meilleure qualité pour notre meilleure santé dans l'esprit de rendre notre corps sain pour ne pas faire avec notre esprit sain. Le cancer ne peut pas se développer dans un milieu alcalin, riche en oxygène, mais dans un milieu acide. Ce gobelet va justement nous permettre d'avoir dans notre sang suffisamment d'oxygène, mais rendre le milieu intérieur particulièrement alcalin. Mais, avant, permettez-moi de vous montrer exactement comment ce gobelet, n'est-ce pas, doit nous permettre d'avoir une eau alcaline. Cette eau-là, qui nous met à l'abri des maladies. Bien, le protocole ici, nous allons utiliser une eau plate, que voici, avec un indicateur coloré, qui a pour rôle de montrer qu'un milieu est acide ou alcalin. Bien, voilà ce que nous allons faire. Nous allons verser dans les deux verres une petite quantité d'eau. Et puis, dans le premier verre, nous allons ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré. Quelques gouttes d'indicateur coloré. Ce qui nous permet d'avoir cette coloration. Voyons maintenant ce qui va se passer lorsque cette eau passe à l'intérieur du gobelet énergétique. Nous vidons le contenu dans ce gobelet. Et après, nous agitons énergiquement. Puisqu'à l'intérieur, nous avons des pierres et des roches organiques qui vont agir sur cette eau, qu'elle soit maintenant une autre, une autre, avec d'autres caractéristiques. Bien, voyons exactement ce qui s'est passé. Ajoutons quelques gouttes d'indicateur coloré. Et puis, nous constatons immédiatement que l'eau qui est passée par l'eau au gobelet tend plutôt vers le bleu. Cette eau est beaucoup plus riche en oxygène. Cette eau est capable de neutraliser dans notre alimentation les résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous consommons régulièrement une eau alcaline. À supposer que dans notre organisme, que nous ayons cette eau. Eh bien, en ajoutant là, nous constatons directement que ça agit, n'est-ce pas, sur cette eau pour, n'est-ce pas, modifier et l'ensemble tend vers l'alcalinité. Donc, il est donc question de consommer régulièrement l'eau de ce gobelet, n'est-ce pas, pour agir sur notre milieu intérieur, avoir une eau alcaline, cette eau alcaline-là qui améliore notre santé, que ce soit au niveau du système cardiovasculaire, que ce soit au niveau du système osseux, que ce soit au niveau du système cérébrovasculaire. La consommation de l'eau du gobelet énergétique améliore notre santé. C'est une petite tasse qui assure notre santé et notre longévité. À présent, nous...